Il faut raconter des histoires, tu forniques parce que tu forniques, un point j'ai dit, il faut reconnaître ça, c'est les oeufs de la chair, si ceux qui font la délivrance l'a essayé les gens pour parler comme ça, beaucoup de gens seraient délivrés à longtemps. La Bible nous a montré qu'il y a l'arbre de la connaissance du bon bien et du mal, donc tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu. On te dit qu'il y a un arbre qui a la nature de Satan, dans cet arbre-là, dans cette nature satanique, il y a le bon et le mal. Mais le bon de Satan ne transforme pas les gens, ne change pas les gens et n'amène pas les gens à glorifier Dieu. Par exemple, être élevé, avoir beaucoup d'argent sur la terre, c'est bon. C'est une bonne chose, personne ne condamne cela. Mais ça ne glorifie pas Dieu pour beaucoup de gens. Donc, voici une bonne chose, qui ne glorifie pas Dieu. Donc, ce n'est pas toutes les bonnes choses, parce que nous faisons des choses et nous avons des résultats que nous disons que ça vient de Dieu. Et nous avons vu que le combat spirituel est à trois niveaux bien clairs. Si tu n'as pas compris ces trois niveaux-là, quand tu vas aller au niveau supérieur, tu vas te prendre une raclée que tu ne vas jamais oublier. Et nous avons dit que le premier niveau est le niveau de la chair. Et ce niveau de la chair-là, on vous a présenté le document. Et parce que la croix de Jésus est aussi ma croix. Et quand je crois que mon vieil homme a été crucifié, alors, en ce moment-là, donc, je suis dans une étape, simplement au niveau de la chair. Mais je me rends compte que bien que mon vieil homme ait été crucifié, je ne suis pas dans la victoire. Parce qu'il y a un deuxième élément, parce que je ne discipline pas mon corps. Mon vieil homme a été crucifié. Un homme nouveau est sorti. Mais cet homme nouveau-là a une chair. Et cette chair-là est sensible aux choses qui sont autour de lui. En ce moment, on ne va plus crucifier une deuxième fois la chair. Et maintenant, on la discipline. Par le Saint-Esprit qui est à moi, la parole de Dieu, je discipline. Si je ne discipline pas, on te dit qu'il y a les œuvres de la chair. Dans Galates 5, on te dit qu'il y a les œuvres de la chair. Tu es un chrétien dont le vieil homme a été crucifié. Tu es né de nouveau. Mais tu rentres dans une phase de bataille, de combat que tu ne comprends pas. Et tu vois cet homme qui est assis là, il est en train... C'est un chrétien qui a abattu. Il attrape sa tête. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Je suis né de nouveau. Si je meurs, je vais aller au paradis. Mais je n'ai aucune victoire dans ma vie. Il dit, qui me délivrera de ce corps péché ? Et la solution commence à venir. On a vu cela. Alors, il va commencer à découvrir la vie de l'esprit par la foi. Il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en lui. Qui l'aide, qui est venu l'aider. Au moyen de la parole de Dieu. Pour qu'il vive dans la victoire. Alors, en ce moment-là, cet homme-là était un homme libéré. Il crie à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il commence à marcher selon l'esprit. En ce moment, en marchant selon l'esprit, il voit la victoire dans sa vie. Donc, il a gagné le premier combat, le combat contre la chair. Mais il se rend compte que ce n'est pas fini. Il y a un deuxième niveau de combat qui se présente. Peut-être que les deux peuvent se présenter en même temps ou bien l'un après l'autre. Il est content, brusquement, il y a un deuxième niveau. Le monde. Ah, 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 ah. J'ai gagné le combat en moi. Mais l'atmosphère qui est autour de moi, qu'on appelle le monde. Le monde spirituel, le monde social, le monde économique, le monde financier, le monde de l'orgueur de la vie, la convoitié des yeux qui viennent de ce monde-là, viennent automatiquement et sont là. Ça peut être en même temps que la chair ou bien après que tu aies eu la victoire au niveau de la chair. Mais vous avez vu dans les deux graphiques, vous voyez au fond la croix. Mais beaucoup de gens oublient ça. Quand Jésus a dit dans les évangiles, portez votre croix, les gens ont cru qu'il fallait mettre des morceaux de bois sur leur poitrine. Parce que la cour n'était pas encore venue. Jésus parlait et prophétisait, proclamait sur les choses qui allaient venir. Quand ton vieil homme a été crucifié, n'oublie jamais, plus jamais. C'est un vieil homme qui a été crucifié, qui est en train d'aller avec une vie nouvelle. N'oublie jamais dans ta tête que ton vieil homme a été crucifié. C'est pourquoi la première image, tu as vu la croix partout. Les gens oublient parce qu'ils croient que la croix là, ils sont sauvés, c'est fini. Ils oublient la croix et puis ils continuent à aller. Pour vaincre le monde, la deuxième image que tu as vue, La deuxième image, donc le monde, mon frère, le monde, pas les démons, le monde, donc la chair et ensuite le monde. Il faut bien cadrer pour que ça n'aille pas au-delà, donc le monde. Donc mon frère, ma soeur, je dis donc à ce moment-là, tu vois la croix toujours. Et là-bas, on dit, le premier élément, nous sommes morts au péché. Ça c'est au niveau de la chair. Au niveau du monde, il est dit que nous sommes morts au monde. Nous sommes morts au monde toujours par quoi ? Toujours le fond, là, tu vois la croix là, la croix est toujours là. Si tu enlèves la croix là, tu n'es pas mort au monde. Tu es mort au monde par quoi ? Par la croix, mon frère et ma soeur. Et tu vas découvrir que le monde vient autour de toi. Tu vois là, les flèches là, c'est le monde qui vient, l'orgueil de la vie la convoitise. Mais si l'orgueil de la vie vient trouver quelqu'un qui est mort au monde, ça peut faire quoi ? Rien. Mais s'il vient trouver un homme qui est vivant, il va commencer à lutter, à lutter et à la fin il est épuisé. Mais si tu comprends ça, tu es mort au péché. Tu es mort au monde, ça est dans le Nouveau Testament partout, dans les épithes en particulier. Troisième élément, maintenant le troisième niveau du combat, c'est le monde spirituel de Satan et de ses démons. Et là, tu vas rencontrer, peut-être les choses peuvent se passer en même temps, mais je te donne ça par détail que tu comprends, sinon ça peut se passer en même temps. Tu vas rencontrer les esprits méchants et Satan. Mais les esprits méchants et Satan, là, mais si tu ne te bases pas sur l'œuvre achevée de Christ, sur ce que Jésus a fait pour affronter Satan, si tu ne prends pas en compte Colossiens 2.15, qu'il a dépouillé les dominations, il les a livrées en spectacle, si tu ne prends pas en compte 1 Jean 3.8, qu'il a détruit les œuvres des ténèbres à la croix, si tu ne prends pas en compte Apocalypse 12, que tu l'as vaincu par le sang de l'agneau, mais tu mets la croix de côté, et tu commences le combat contre Satan et ses démons. Eh, mon ami, tu vas souffrir. Tout notre victoire est liée à la croix. Et cette croix-là est à chaque phase de notre visionnique. Porter sa croix, ça veut dire être conscient que je suis crucifié, et que maintenant l'homme nouveau qui vit là, il n'a pas oublié que son vieil homme a été crucifié. C'est ce que nous avons vu mercredi de long en large, et le jeudi matin, nous avons continué ça. Nous avons développé ces éléments, les œufs de la chair et tout, et commencé à débroussailler un peu le terrain sur ce que nous allons voir. Et hier soir, je vous ai montré maintenant la première dynamique du combat spirituel par rapport au monde satanique et tout. et je vous ai montré comment satan fait. Et nous avons dit que dans ce combat contre satan-là, c'est que nous apprenons notre victoire-là. En réalité, ce n'est pas une victoire. Cela se tient simplement dans Éphésiens 6, Jacques 4, 7, 1 Pierre 5, 7, 8 et 9, où on dit simplement, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, résister, tenir ferme, et donc après avoir tout surmonté. Tu ne peux pas vaincre Satan comme s'il y avait un combat entre toi. Tu rentres dans la victoire de Jésus. Et dans la victoire de Jésus dans laquelle tu te trouves, c'est pourquoi le verset 10 d'Éphésiens 6 nous dit, il dit, par la puissance, la force de Christ. Votre combat combat par la force de Christ. Et vous vous appuyez sur la force de Christ, c'est lui qui est en vous. Et vous prenez les armes maintenant, ces armes-là vont vous permettre de résister, comme Jacques 4, 7 l'a dit, comme 1 Pierre 5 et tout, il l'a dit, après d'avoir résisté. Et contre les ruges du diable, les pièges du diable, tu vas tenir ferme. Ça, c'est la victoire. Parce que Satan est toujours là. Il a été vaincu. Toi, tu rentres dans la victoire de Christ. Et tu avances avec ça. Et maintenant, même en rentrant dans la victoire de Christ, tu vas te rendre compte maintenant que mon frère, ma soeur, toi-même, tu peux te créer des problèmes. Bien que tu sois, ils l'ont vaincu. On n'a pas dit, ils vont le vaincre. Tu l'as vaincu au moyen du sang de Jésus. Tu l'as vaincu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Tu vas te rendre compte maintenant que l'ennemi va attaquer tes pensées. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Il va attaquer de toutes manières. Par l'ennemi, nous sommes dans une guerre où nous sommes déjà, nous avons la victoire en Christ. Et notre but est de défendre notre position et ne pas d'aller dans le combat, dans le combat, mon frère, pour attaquer Satan. Non. Notre position, hier nuit, on l'a vu, quelle est notre position ? Dans Ephésiens 6, on t'a dit quelle est la position de Satan et de ses démons. On dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Mais on te dit, puisque les démons et autres sont dans les lieux célestes, et comment un homme terrestre peut-il vaincre des gens qui sont dans les lieux célestes s'il est dans cette position-là ? Et on a vu l'exemple de Daniel. Les gens prennent l'exemple de Daniel. Quand la calamité lui a été annoncée, donc Daniel a commencé à jeûner et à prier un jeûne spécial. Mais la Bible nous dit, Daniel est un homme qui n'est pas né de nouveau. Daniel n'est pas un homme, mon frère, qui est un enfant de Dieu. Tous les gens de l'Ancien Testament, en dehors de quelque chose, ils vivaient dans la chair. Sommes ceux qui avaient le Saint-Esprit sur eux, les rois, les sacrivateurs et les prophètes. Ils n'avaient pas la personne du Saint-Esprit comme nous, nous avons la personne du Saint-Esprit. Ils avaient simplement l'anxion sur eux pour faire le ministère, mais leur vie personnelle. Et regarde la vie, regarde David, ses psaumes. Regarde comment il crie. Regarde comment il montre ses défaites. Regarde comment il pleure, il gémit. David a été vainqueur dans les combats. Mais pas vainqueur, il n'a pas pu vaincre la chair. Il n'y a aucun homme qui a pu vaincre la chair dans l'Ancien Testament, ni dans les quatre évangiles. Personne. Christ n'était pas venu, la croix n'était pas manifestée, tous sur ce point-là ont été dévaincus. Regarde maintenant, je t'amène à Daniel. Daniel a commencé à prier. Mais il a prié de quelle position ? Il n'était pas dans les lieux célestes. Oh, le Satan et les démons sont dans les lieux célestes, toujours, depuis. Maintenant, quand il a commencé à prier, il a dit que sa prière a été entendue dès le premier jour. Mais il a fallu 21 jours, pour que la réponse de Dieu vienne. Écoute-moi, 21 jours, pour que la réponse de Dieu vienne de là-haut vers la terre. Pourquoi ? Parce que quand l'ange Gabriel est arrivé avec le message 24e jour, l'ange Gabriel va dire le pourquoi de ces 24 jours-là. Daniel n'a pas fait 21 jours de prière. Il n'a pas dû aller prier, jeûner. C'est parce que le combat, il ne le comprend pas. C'est un combat asymétrique, un combat à durée. Daniel, c'est un combat qui a été un combat qui a été un combat qui a été qui a été un combat qui a été un combat Vous avez oublié que Lucifer est plus gradé que Gabriel. Dans le ciel, il était plus gradé. Quand il est devenu Satan, il y a des choses que lui, il sait que même Gabriel ne sait pas. Gabriel était un ange. Lui, il était un archange. Un spécial archange avec une onction spéciale. Le mot onction Mimshak. La plus grande onction donnée a eu un être créé n'a pas été donnée d'abord à l'homme. Elle a été donnée à Lucifer. On va lire dans Esaïe 14 et Ézéchiel 28. Je vous ai enseigné ça il y a cinq ou six ans. L'onction Mimshak. Ça a été donné et il avait un Eden. L'homme a eu son Eden. Satan avait son Eden. Lucifer aussi avait son Eden. C'est parce qu'il n'a pas tenu sa position que Dieu l'a virée et Dieu a créé l'homme en lui donnant cet homme aussi un Eden et une onction Mimshak. Et Satan a mis et Satan en colère. Ce qui lui revenait a été donné à un simple homme de chair. Lui qui était esprit. Lui esprit. On prend ce qui lui appartenait pour donner pour donner à un être charnel. Et tout de suite sa colère était contre Dieu. Et Satan voulait ridiculiser Dieu régulièrement en attaquant l'homme. Il sait que s'il arrive à ridiculiser l'homme il vient de donner un coup. C'est pourquoi je vous ai dit pour terminer la gloire de Dieu dépend de toi et moi. Ça ne dépend pas des anges. Non. Ça dépend de toi et moi les hommes dans la chair donc les hommes esprits mais couverts de chair. C'est toi qui donne gloire à Dieu. C'est toi qui donne gloire à Dieu. Les anges sont déjà dans la gloire. Ils n'ont pas besoin de gloire. Mais c'est toi l'homme de la terre qui donne gloire à Dieu. Mais pour vaincre ce Satan-là mais au temps de Daniel il n'était pas dans le lieu céleste et l'ange lui a dit le roi de Perse m'a résisté. Le roi de Perse dans la Bible c'est toujours Satan le symbole de Satan. Il m'a résisté 21 jours et il a fallu que le chef Michael chasse l'archange Michel le chef le guerrier qui est venu frayer le chemin à Gabriel pour qu'il puisse arriver sur la terre. Parce que en ce moment-là la terre et le ciel ne sont pas réconciliés. Le sang de Jésus va venir. Le sang va réconcilier le ciel et la terre. C'est pourquoi Satan a pu monter au temps de Job. Il ne peut plus monter aujourd'hui. Le sang de Jésus l'empêche de monter. Jésus a pris son sang sur la terre et monté au ciel. Il est dit dans Hébreu il est parti sanctifier toutes les choses du ciel que Satan avait souillé par sa rébellion et le sang est devant le trône. Satan ne peut plus percer comme au temps de Job. Si tu enseignes aux gens aujourd'hui que Satan va aller monter devant non il ne peut pas. Il ne peut plus. Tu comprends ? Donc tu sais ces choses-là. Donc quand il a expliqué ça Daniel mais maintenant la Bible nous a dit on a vu hier pour terminer c'est le résumé on a vu hier que Dieu a ressuscité Christ dans les morts par la vertu de sa force Ephésiens 1 verset 17 18 19 jusqu'à 22 Il a ressuscité et l'a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir Il a mis tout sous ses pieds Il a donné comme chef de l'église qui est son corps la plénitude de tout en tout ça c'est Ephésiens 1 verset 17 tu comprends ça c'est Jésus Christ mais Ephésiens 2 te dit dans le verset 5 que nous qui étions morts par nos offenses Dieu est venu nous sauver il nous a ressuscité avec Christ et nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes nous en tant que nouvelle création nous ne sommes pas des terrestres qui opèrent la terre nous sommes dans les positions célestes les positions célestes ce n'est pas le paradis c'est notre position d'autorité assis avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de toutes les dominations donc nous notre victoire est d'abord de savoir que Jésus a vaincu Satan deuxièmement que tu es dans la victoire de Jésus troisièmement que tu es positionné au-dessus des dominations et comme il l'avait il l'avait prophétisé dans Luc 10-19 il a mis tous ses pieds rien ne peut te nuire même pas Satan c'est ça qui s'est réalisé dans Ephésiens 2 maintenant tu es dans cette position céleste c'est de l'abat par la foi quand Satan attaque tu as toutes les armes tu as une meilleure position mais il faut que tu aies la révélation si tu n'as pas la révélation de ça tu vas aller faire des combats un combat physique en train de crier ouh 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 et crier du combat peur à Satan un ignorant est toujours vaincu un ignorant est toujours vaincu bien aimé frère et soeur j'ai pitié de beaucoup de chrétiens même des pasteurs qui font les combats spirituels à la chair et ça ne va pas ils n'ont pas de victoire il n'y a rien ils sont fatigués épuisés ils n'ont pas de victoire mon frère ma soeur parce qu'ils ne sont pas dans les lieux célestes quand une armée est sur une colline et l'ennemi est dans la vallée ceux qui sont là-hô dorment tranquillement par leur position supérieure tu comprends ta position supérieure c'est le satan c'est ça qu'il faut donner au peuple Dieu et dans ce combat maintenant ce sont les démons les gens sont engagés quand je dis que les gens sont ici les gens ils ne croient pas ils ne sont pas habitués aux anges c'est ça le malheur quand les gens ne sont pas habitués aux anges quand tu leur dis c'est-à-dire peut-être le gars lui aussi il ment un peu il ment aussi un peu si c'est ça tu n'auras jamais la victoire les gens sont impliqués là-dedans ils gardent tout tu comprends alors avec et ce matin nous avons vu ce matin on a parlé ce matin d'un certain nombre de choses avoir la bonne compréhension de la délivrance et nous avons vu que la délivrance dont nous parlons là dans l'ancien testament il n'y avait aucune forme de délivrance directement par rapport au dément on ne pouvait pas c'est pourquoi Dieu n'a même pas perdu son temps pour nous montrer des exemples de délivrance dans l'ancien testament la délivrance dans l'ancien testament c'est que le sang couvrait les gens Mouise a égorgé l'aïau et tout le monde il s'est couvert dans l'ancien testament dans l'ancien testament les péchés ne sont pas ôtés ils sont couverts le sang le sang nous couvre il n'y a que ça la délivrance de l'ancien testament personne ni Abraham ni Noé ni Moïse ni Élie ni Élisée n'ont pu vaincre aucun démon dans l'ancien testament et on vous a montré cela si tu veux étudier toi-même il ne pouvait pas le faire sinon la venue de Jésus sert à quoi tu veux amener les gens à les délivrer par l'ancien testament c'est pas possible et tous étaient marqués par les démons c'est une simple grâce de Dieu qui les a gardés tous Job ne savait même pas qu'il y avait Satan qui tournait autour de lui il ne savait même pas qu'il n'a jamais su que Satan tournait autour de lui ils n'ont pas ce pouvoir c'est Dieu qui décrit ce qui s'est passé et après il l'a dit à Job Job ne savait pas que Satan n'est pas tu réclamer et que Dieu surveillait Satan quand il est monté Dieu dit as-tu vu monstérité Job mais Job savait une chose que le sang nous protège donc chaque fois que ses enfants allaient quelque part il dit ah les enfants ont peut-être péché ils faisaient le sacrifice pour leur péché et permettre et dans la version pas 8 secondes dans la version hébreu il est dit que Satan dit à Dieu mais n'as-tu pas mis une haie de protection autour de lui mais Dieu a mis cette haie de protection pourquoi ? Parce que Job passait à faire les sacrifices de sang et mettait ça et c'était leur protection comme ça donc quand tu regardes l'Ancien Testament tu ne verras pas de délivrance personne ne pouvait délivrer personne non mon ami et dans les quatre évangiles nous avons vu que c'est Jésus qui a porté la délivrance tous les douze qui suivaient Jésus là ils ont chassé les démons mais n'ont même pu faire la délivrance comme nous nous pensons faire là aucun d'entre eux ils avaient le pouvoir délégué c'était c'était une délégation d'autorité c'est pourquoi Jésus les envoyait et il les décrit il leur donnait l'autorité or aujourd'hui on n'a pas besoin qu'on nous donne l'autorité à nous tous les jours nous avons déjà l'autorité une fois et nous devons savoir l'utiliser avec sagesse et discernement mais eux chaque fois qu'ils partaient ils leur donnaient l'autorité sur les démons et quand ils revenaient que ce soit les douze les soixante-douze les soixante-dix ils étaient émerveillés parce que personne ne pouvait penser qu'on peut chasser des démons et c'est pour quand Jésus a été rempli et revêtu du Saint-Esprit et qu'il est parti à Capernaum et que ce homme qui était assis il avait des démons personne ne savait mais dès que Jésus a commencé à enseigner l'enseignant a déclenché tout de suite dans ce tombe-là donc les démons commençaient à être agités ils ont dit Jésus Nazareth qui y a-t-il entre nous et toi tu es venu pour nous perdre et les gens disent ah bon quelle est cette doctrine quelle est cette autorité-là ils chassent même les démons parce que l'Ancien Testament n'est pas habitué aux démons donc tu ne peux pas bâtir ton ministère de délivrance sur l'Ancien Testament il n'y a pas de délivrance proprement dit dans l'Ancien Testament mon frère ma soeur la délivrance commence à partir de Jésus de la croix la grande délivrance d'abord il nous a délivré Colossien 1-13 la grande délivrance commence par Jésus lui-même il dit qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transférés c'est un acte de Dieu la délivrance est un acte de Dieu même dans l'évangile de Luc 1 quand le Saint-Esprit a saisi le père de Jean-Baptiste Zacharie il a commencé à prophétiser que Dieu va nous envoyer un libérateur qui viendra délivrer son peuple le mot délivrance est lié à Jésus n'est pas lié à un homme nous entrons dans le ministère de délivrance de Jésus on n'a pas de ministère de délivrance personnel et je vous ai dit ce matin le ministère que Dieu nous a donné nous ne voulons pas l'exercer nous voulons exercer un autre ministère dans 2 Corinthiens 5 verset 18 il a dit que Dieu était en Christ écoute-moi très bien Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui donc tu as compris on te dit le ministère de Jésus c'était Dieu en Christ réconciliant le monde avec Dieu et il dit maintenant comme notre Christ Dieu était en lui sur la terre pour faire le ministère puisqu'il s'est dans Philippiens 2 il s'est dépouillé il est devenu un simple homme il a fallu que le Saint-Esprit vienne en lui et pour exercer le ministère de la réconciliation c'est pour qu'il a pu réconcilier les hommes avec Dieu le verset 19 le dit maintenant il dit que donc puisque nous avons été réconciliés Dieu dit maintenant le ministère qui nous a donné c'est le ministère de la réconciliation ce que Jésus a fait c'est ce que nous devons faire nous devons amener les hommes méchants rébelles à Dieu par le nom de Jésus par l'oeuvre de la croix mais nous ne voulons pas ça nous voulons un ministère personnel ce que Dieu nous a donné on ne veut pas ça c'est un ministère glorieux du ministère de la réconciliation nous ne voulons pas ça nous voulons des ministères qui nous élèvent qui ont dit ah je suis puissant j'ai l'omption j'ai ceci ou cela ça c'est dangereux et il dit avec ce ministère là nous sommes là pour réconcilier le monde il n'y a rien de plus glorieux de voir un homme qui est perdu un homme qui est sans espoir qui vient à une croisade qui vient à une croisade il est venu en tant qu'ennemi de Dieu et tu te lèves tu donnes un message sur la croix sur Jésus cet homme là au début rit il se moque et à un moment donné il est saisi tu lances l'appel qui veut donner sa vie à Jésus tu vois cet homme rebelle où les démons le contrôlaient là les démons n'ont plus le pouvoir cet homme qui est venu là avec la méchanceté pour te tuer même les démons n'ont plus de pouvoir il ne peut plus le retenir l'homme se lève il vient devant il dit moi je donne ma vie ça c'est la plus grande joie pour un chrétien c'est la plus grande joie pour un chrétien tu viens de changer la destinée d'un être humain tu viens de changer la destinée d'un être humain si tu pries pour lui il y a de l'argent tu n'as pas changé sa destinée s'il devient il parle de même planton à ministre tu n'as pas changé sa destinée la destinée est liée d'abord à l'éternité amène la chante les gens la destinée des gens de ce qui est naturel temporel à l'éternité et le ciel te dit le ciel te dit dans Luc 15 quand tu amènes un simple homme de la mort à l'éternité on te dit que dans le ciel papa bon Dieu est heureux les gens sont heureux quelle joie chaque fois que j'amène quelqu'un à Christ je sais que je rends le ciel heureux mais quand j'amène quelqu'un à être ministre le ciel n'est pas heureux quand je guéris quelqu'un le ciel n'est pas heureux quand je délivre quelqu'un le ciel n'est pas heureux mais quand j'exerce le ministère de la réconciliation quand je prends le bras d'un pécheur je l'amène à la croix papa bon Dieu se lève les gens se lèvent voici quelqu'un qui a glorifié mon fils c'est ça mon frère c'est ça que Dieu nous a donné alors vous voulez quoi vous voulez amener les gens dans cette dessinée vous voulez changer les dessinées naturelles des gens mais il va mourir il va laisser cette dessinée il va dire quoi à Dieu maintenant rien il ne verra même pas Dieu les choses prioritaires à leur place si tu ne commences pas les choses secondaires tu vas te perdre en chemin les choses secondaires sont importantes et Satan ne veut pas que l'église joue ce ministère de la réconciliation par l'œuvre achevée de Christ Satan veut nous proposer que tu peux élever la vie des gens tu peux les élever tu peux les positionner bon c'est vrai mais c'est pas ça ça ne donne pas la joie ça ne donne pas la joie au cœur c'est pourquoi Jésus est mort rends-le heureux dans ça il est mort pour sauver les gens rends-le heureux rends-le heureux et le reste là va suivre tout ce que tu veux là ça va suivre mais on a dévié on a conseillé à faire des ministères chacun son ministère je te demande de prouver dans la Bible non 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 on n'a pas envie de prouver c'est une révélation c'est une révélation c'est une révélation oui oui c'est une révélation tu vois à tel point qu'on dit des bêtises j'étais à Abidjan je devais prêcher tu sais dans une voiture le frère a ouvert la radio puis il y avait radio Abidjan là la radio chrétienne j'ai oublié la radio voilà on a ouvert on écoutait la radio et il y a une jeune femme qui est venue pour présenter l'événement d'un de leurs pasteurs comme souvent on le faisait quand nous on partait là-bas venir à tel événement telle conférence il y a l'homme de Dieu qui va faire ceci ou cela mais à mon grand étonnement la fille a dit de venir on lui a dit que c'est le pasteur un tel qui va prêcher un apôt qui va prêcher il dit il dit l'apôtre bishop il a dit quoi la vôtre pas intercontinental les choses interplanétaire la bêtise nous amène à les interplanétaires est-ce qu'il y a combien de planètes ou il y a des hommes à force de vouloir inventer les ministères on tombe dans la bêtise un apôtre interplanétaire parce qu'on n'est pas centré sur Jésus on n'est pas centré sur celui qui est venu pour nous délivrer et qui a fait de nous un peuple alors c'est pourquoi ce soir là et nous je dis il faut comprendre après tout cela donc tout ça c'est ce qu'on a résumé de tout ce qu'on a fait mercredi jeudi ce matin donc ce soir nous allons voir comprendre les trois degrés d'influence des démons sur les hommes on a parlé de la délivrance ce matin on va compléter ce soir c'est notre titre comprendre les trois degrés d'influence des démons sur les hommes il y a trois degrés d'influence des démons sur les hommes des esprits et tout ça sur les hommes c'est le titre que nous avons donné donc à la technique c'est ça alors frères et sœurs regardons quelque chose de très important ne confonds jamais c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible ils se basent sur les livres que les gens ont écrits pour vivre ce n'est pas possible tu ne peux pas prendre cette montre là avec son document laisser le document de cette montre là aller prendre le document d'un ordinateur pour faire fonctionner la montre là c'est possible c'est possible Dieu a créé l'homme il lui a donné un livre le livre de fonctionnement de l'homme qu'on appelle la Bible tu laisses ça tu vas aller prendre des choses que les gens ont fait ils ne t'ont pas créé il ne peut pas te dire comment tu fonctionnes notre rôle est de faire quoi ? de nous laisser inspirer par le Saint-Esprit qui a fait écrire ce livre là dont la compréhension n'est pas automatique il nous fait entrer dans la révélation de ce livre là et nous fait comprendre que ce qui est écrit noir sur blanc là qu'on appelle la lettre là et cette lettre là qui tue ça c'est dans 2 Corinthiens ça se trouve là-bas maintenant tu demandes au Saint-Esprit de vivifier cette parole parce que tu vas parler à des hommes qui sont là tu ne vas pas leur donner leur citer des versets il faut que cette parole là comme Jésus a dit mes paroles sont Esprit et vie c'est pourquoi tu dois rester si tu es un homme de Dieu tu dois rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu aies reçu la nourriture au temps convenable on dit la nourriture au temps convenable tu ne sais pas d'aller copier sur internet et les copistes ont toujours droit à zéro on n'a jamais donné un diplôme à un copiste non tu vas prendre sur internet des types de messages et tu balances tu ne sais même pas de quoi il s'agit tu ne comprends pas ce qu'il a dit parce que tu veux être comme les autres tu ne veux pas aller au rythme que Dieu a donné tu veux être pressé là où tu es actuellement là je nomme tu n'as qu'à avoir révélation commun tu seras trouvé derrière moi tu peux avoir des dons mais les dons ne vont pas te lever il faut d'avoir m'écouter tu m'écoutes d'abord je te prends tu mets sur mon épaule le jour que ce n'est pas là tu ne veux pas commencer à terre tu as déjà quelque chose tu es debout et tu regardes loin c'est ça c'est ça donc comprendre les trois degrés d'influence des démons sur les hommes si tu n'as pas saisi cela mon frère ma soeur tu as un problème on va commencer tout d'abord parce que j'insiste sur ça les gens ne comprennent pas il n'y a pas de ministère de délivrance sans la compréhension de la différence entre la chair et le diable si tu confonds les oeuvres de la chair et le diable les oeuvres du diable tu ne peux pas te libérer toi-même et tu ne peux pas libérer les gens dans Galate 5 verset 17 il est dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez donc tu vois ça c'est simplement dans ta propre vie même dans ta propre vie la chair et l'esprit sont opposés alors on va avancer et on te dit maintenant tu vas dire la chair c'est quoi Dieu est intelligent il va te décrire la chair pour que tu ne te trompes pas pour que tu ne dises pas qu'est-ce que la chair montre-moi la chair Dieu est intelligent il l'a décrit ici devant toi les oeufs de la chair il dit Dieu te dit les oeufs de la chair lui seconde dit manifeste mais on te dit elles sont évidentes même un enfant sait que c'est oeufs de la chair c'est pour que tu ne te trompes pas pour que tu ne confondes pas les oeufs de la chair avec les choses du diable si tu entends quelqu'un dit que les oeufs de la chair ici là c'est le diable dis-lui menteur fiéfier serviteur ignorant c'est écrit là les oeufs de la chair oeufs de la chair sont manifestes quelqu'un vient devant toi tout de suite je vais te délivrer et toi tu tombes dans le piège on dit c'est quoi moi-même c'est 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 fornication là et toi tu dis démons de la fornication donc tu es en train de dire au monsieur là c'est pas ta faute c'est la faute des deux mots tu es en train tu vois tu es en train de tromper quelqu'un c'est que demande la fornication il te pose la question il te pose la question j'ai pris un jeune homme il y a plusieurs années tu venais tous les jours je priais pour lui oh pasteur oh pasteur il te demande la fornication et yo si je suis tombé et l'autre jour encore avec des prostituées j'ai passé mon temps à prier à chasser les démons un jour j'étais assis sur ma terrasse il le voit venir il vient pourquoi encore quand il s'est assis il dit pasteur je suis tombé encore cette fois-ci là tu vas comprendre quand je l'ai vu venir j'ai dit adieu que je vais lui dire cette délivrance là ça marche pas il dit tu es tombé ok très bien il dit assois toi le démon là vient quand quand tu prends ta moto tu vas à la maison là il était célibataire tu prends ta moto tu vas à la maison quand tu rentres dans ta chambre là tu te déshabilles pour te coucher tu as mis ton pyjama tu te couches c'est ça qu'il me disait il dit ah bon quand toi tu te couches le démon là vient faire et tu lui dis entrer et après il te dit quoi il me dit de me lever je dis le démon t'a dit te lever toi je lui ai dit attendez faut pas rire j'ai appris quand je parle de délivrance les gens ne comprennent pas j'ai appris des choses que je croyais que c'était le démon or c'est la chair maintenant je dis bon quand tu te lèves là tu enlèves ton pyjama tu mets ton pantalon là c'est le démon qui met le pantalon il dit non non pas se taire il dit c'est moi il dit ah bon donc c'est toi qui mets le pantalon quand tu prends ta moto là c'est le démon qui vient démarrer ça et c'est le démon qui te prend et te fait asseoir sur la moto pour aller chez les prostituées il dit c'est pas fini je vais te parler crûment je vais pas cacher les choses je vais parler crûment il dit écoute moi tu as le Saint-Esprit en toi ton corps est le temple du Saint-Esprit toi tu es parti c'est la prostituée tu es parti là-bas tu as fait quoi ? tu as enlevé ton habit c'est le démon qui a enlevé le caleçon c'est le démon qui a enlevé le caleçon là non 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 ok et après il dit mais écoute moi maintenant tu as le Saint-Esprit est-ce que le Saint-Esprit a dit je vais m'arrêter à la porte va quand tu vas finir on va partir et il dit non le Saint-Esprit est en toi tu es le temple du Saint-Esprit toi tu prends ton corps la maison de Dieu tu vas mettre sur la prostituée là donc tu dis au Saint-Esprit allons maintenant il n'est pas en toi il n'est pas en toi quand tu as fini là tu as rendu le Saint-Esprit quoi ? il dit pas ça c'est comme ça non ? il dit non si c'est pas comme ça il y a quoi ? depuis ce jour là il a arrêté il n'y a aucun démon j'ai prié pour lui si je continue à prier j'allais me fatiguer il n'y avait aucun démon à lui c'est les yeux de là le mensonge là quelqu'un parle menti parce qu'il veut quelque chose tu as déjà vu Satan venait ouvrir ta bouche tu dis oh moi maintenant ce que le Saint-Esprit ne fait pas Satan ne peut pas faire pour parler en langue là pour parler en langue là la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler on n'a pas dit que le Saint-Esprit a parlé ils se mirent à parler selon ce que l'Esprit leur donnait le Saint-Esprit n'est pas venu prendre la bouche de Marie de Pierre les joues de la Pentecône dis maintenant il a fait ça si le Saint-Esprit ne fait pas ça pourquoi le démon va faire ça ? il faut raconter des histoires tu forniques parce que tu forniques un point de vue il faut reconnaître ça c'est les oeufs de la chair si ceux qui font la délivrance l'ont essayé les gens pour parler comme ça beaucoup de gens seraient délivrés à longtemps c'est la chair on te dit maintenant tu ne comprends pas on te dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le roi de Dieu mais après ça on te montre le fruit de l'Esprit c'est un choix Jésus a dit je mets devant vous les deux chemins la vie et la mort ici Paul nous met les deux éléments la chair et l'Esprit il dit voilà les oeufs de la chair il dit voilà le fruit de l'Esprit lui aussi il est connu l'amour la joie la paix tout cela et le Saint-Esprit qui est en nous a répandu l'amour en nous le premier élément en réalité c'est l'amour qui est le fruit central de l'amour sort la joie de l'amour il n'y a pas c'est pas plusieurs choses différentes non c'est comme une orange avec plusieurs tranches l'orange là en complète c'est l'amour quand tu enlèves la peau là tu vas découvrir une tranche qu'on appelle la joie l'autre tranche qu'on appelle la paix c'est quand il y a l'amour il y a la paix quand il y a l'amour il y a la joie c'est l'amour qui détermine c'est pourquoi l'amour ne choue jamais et l'amour accomplit toute la loi romain 13 donc tu vois donc premier élément alors tu vas dire avec moi Seigneur je décide ce soir de voir la vérité en face de proclamer ce soir la réalité de la chair dans ma vie tout ce qui est décrit dans Galates 5, 19 et 20 c'est la chair qui produit cela ce n'est pas un démon et je vais être honnête et je vais être honnête avec toi chaque fois j'ai accusé le diable ou les démons de me créer ces problèmes alors que c'est ma propre chair qui me domine c'est pourquoi c'est pourquoi ce soir je décide de renoncer à ces choses là et de m'emparer du fruit de l'esprit qui est en moi qui est en moi par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit manifester ce fruit dans ma vie Seigneur je suis une nouvelle création et dans Ephésiens 4, 21 à 27 tu as dit là-bas de me dépouiller du vieil homme d'être renouvelé dans mon intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la juge et la paix selon la vérité c'est pourquoi je me dépouille parce que la croix du calvaire a déjà détruit mon vieil homme et moi je décide par la foi et l'obéissance de me dépouiller de cette carcasse spirituelle qui m'empêche de marcher selon l'esprit et je décide de renouveler mon intelligence par la parole de Dieu et de me revêtir de l'homme nouveau que Dieu a créé selon la juge dans la sainteté par la vérité merci Père c'est une décision que je prends aujourd'hui afin d'obéir à ta parole merci pour cette grâce là au nom de Jésus merci pour cette décision à la fin